Dans un monde rempli de douleurs, les hommes ne savent quoi faire. Pourquoi ne pas regarder vers celui qui a créé le ciel et la terre ? Jésus, Jésus est celui dont nous avons besoin. Jésus est celui que nous devons partager à nos amis et voisins. Jésus est la solution. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Jésus est celui qui peut nous remplir de bonheur. Jésus pour avoir un avenir meilleur. Mesdames et Messieurs, RGB vous présente notre conférence biblique Voici ton Dieu. Avec nous, chers amis, Master Pierre Ritchies. Chers amis, content de vous retrouver à notre conférence qui a pour titre Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Hier, nous avions développé le message du premier ange qui nous invite à adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même série et nous allons voir le message du deuxième ange, toujours qui a pour thème, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Et aujourd'hui, nous allons lire ensemble Apocalypse 14, verset 8, qui nous dit, et un autre, un second, en suivi, en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, on te prie, oh, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour ces messages d'encouragement que tu nous envoies chaque jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Babylone, après le grand déluge du temps de noyer, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Nimrod, roi chasseur, est le fondateur de la ville de Babylone. Nimrod régna sur Babel, Genèse 10, verset 9 et 10, Genèse 11, verset 9, qui est devenu Babylone. Babylone qui veut dire la confusion. Il a été le premier homme à créer son propre royaume, rejetant la façon dont Dieu avait permis qu'il y ait du royaume qui est basé sur l'autorité parentale. Genèse 18, verset 19. Il a créé un système d'État. Chaque personne résidant dans un territoire désigné est devenu son sujet et lui doit allégeance. Chers amis, le pouvoir et le contrôle sont devenus l'essence et le cœur de Babylone. Ce désir de conquête et de contrôle s'est répandu dans le monde entier aujourd'hui. De nombreux royaumes ont vu le jour et sont tombés. On a l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Pers, Grèce et Jean-Passe. Dans cette ville, l'identité et la valeur n'ont pas été trouvées dans une relation intime avec notre Dieu, mais plutôt chaque personne crée sa propre identité et est appréciée par ses réalisations et ses performances. Babylone. Pour transformer le cœur des enfants de Dieu à lui-même, Nimrod a créé une nouvelle religion, un culte du pouvoir. À la mort de Nimrod, sa femme a dit que Nimrod était maintenant incarnée par le soleil, que le peuple devait adorer le soleil. Deux rois 22, verset 17, nous dit, « Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leur main, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. » Deux rois 23, verset 5, nous dit, « Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les rôles lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. » Chers amis, l'adoration du soleil est devenue presque universelle dans le monde entier. « Adoré comme Ra en Égypte, dieu du soleil, à Canaran comme Baal, Moloche, en Syrie, sous le nom de Tamuz, à Morab comme Baal, Peor, nombre 25, verset 1 à 15, et à Rome comme Bacchus, Apollo et Hercule. L'essence de cette religion, chers amis, enseigne le pouvoir immortel de l'homme. La nature de cette religion est une force et un contrôle au moyen de l'État pour nier l'individualité et pour contrôler l'esprit de l'humanité. L'ennemi utilise un royaume ou un État aujourd'hui qui utilise la religion comme son principal mode de guerre, guerre sainte, guerre spirituelle, et à chercher à posséder pleinement l'esprit ainsi que le corps de l'être humain. Le texte nous dit qu'elle est tombée. Elle est tombée depuis l'époque du Christ jusqu'à la fête du premier siècle. L'Église chrétienne était soutenue par la puissance de Dieu et non par un gouvernement mondé. Alors que le temps passait et que la persécution faisait rage, l'Église est tombée dans un piège de fausse paix. Au quatrième siècle, l'empereur Constantin, pour gagner l'unité politique, a soudé la religion du culte du soleil à l'Église chrétienne. L'Église est tombée dans l'apostasie. Elle a abandonné la puissance de Dieu et a fait confiance au pouvoir humain pour la protéger. C'était une fornication spirituelle, chers amis. Au cours des siècles, le compromis entre le christianisme et le paganisme a conduit au développement de la papauté comme prophétisé dans Apocalypse 13, verset 1 à 10. Le texte nous dit « vin de la fureur de son impudicité ». Le vin de Babylone est représenté ici, chers amis, dans sa croyance et l'enseignement de l'immortalité de l'âme et du principe de l'État pour faire respecter cette doctrine. 1 Samuel 28, verset 3 et le verset 8 Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Verset 8 Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai ». Chers amis, le vin de Babylone se reflète également dans l'hypothèse de changer et d'annuler la loi de Dieu. Les dix commandements, Daniel 7, verset 25 « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprima l'essai du Très-Haut et il espérera changer l'étang et la loi et l'essai sont livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et cela se voit, chers amis, cela se voit dans l'adoration de notre jour que le jour du Seigneur qui est le septième jour que nous trouvons dans les dix commandements. Exode 20, verset 1, verset 17 La fornication de Babylone se reflète dans l'intimité de l'Église avec l'État et le rejet du gouvernement et du pouvoir de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. Le cri objectif et personnel de Babylone est tombé. Le cri objectif Babylone est tombé. Dévoilé cette prostituée et révèle l'abomination de sa souillure en assumant la position de Dieu et en établissant un système idolâtre d'adoration qui est basé sur soi. Cela révèle le fait que Satan a contrefait l'œuvre de Christ et trompait le monde. Le cri Babylone est tombé. Et Élie révélant les prophètes de Bahal comme de faux prophètes devant la multitude. 1 roi 18, verset 40 Le cri personnel, Babylone est tombé, révèle la tendance de chaque cœur humain vers ce faux culte. Le cri Babylone est tombé dans le contexte de Jérémie 51, verset 8 « Soudé, Babylone tombe, elle est brisée, gémissée sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. » Le cri de victoire, de sa destruction, quand, en tant qu'individu, nous voyons la condition déçue de Babylone dans nos vies, nous pouvons alors sortir de ce système et Babylone sera détruite en nous. Babylone est tombé, chers amis, est un cri de liberté pour l'individu. Il est important de noter que seuls ceux qui ont vécu personnellement la chute de Babylone peuvent prêcher avec puissance le Christ, le sauveur de l'humanité. Voulez-vous être libérés de ce système ? Chers amis, la Bible est claire. La Bible nous invite à sortir de Babylone, à abandonner les désirs de ce monde, à abandonner les choses de ce monde pour suivre le Christ. Hébreu 3, verset 15, nous dit « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Que Dieu vous bénisse. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé, je sais que ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonner à combattre une armée, Dieu blanc pour toi, Dieu blanc. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours de Dieu, un plan. Suis-le dans ta main, Dieu un plan.